Derby au Roison Park entre Rennes et Nantes, c'est le deuxième match de Sabri Lamouchi sur le banc Rennais qui espère voir ses joueurs réagir après la défaite à Strasbourg le week-end dernier. Pour sa part, Nantes reste sur deux revers de rang à l'extérieur, à Dijon, puis face à Paris. Mehdi Zephan et Johan Gourcuf sont titulaires pour la première fois cette saison. Le duo Ranieri, lui, propose une formation un peu plus offensive qu'au Parc des Princes avec Salah et Nakulma alignés d'entrée de jeu. La première opportunité, elle est pour les Nantais avec cette tête d'Emiliano Salah, mais l'Argentin est un petit peu sur le reculoir et manque de puissance dans sa reprise de la tête. La moue de Sabri Lamouchi car jusqu'à la demi-heure de jeu, ces hommes vont peiner à porter le danger devant le but de Cyprien Tatarou Sanou. La première opportunité, elle est ici avec cette première frappe de Zephan, contrée. Et ensuite, ça profite à Adrien Hunou. On voit le quartier en Roumain sur la trajectoire. Tatarou Sanou, une nouvelle fois vigilant, et puis sauvé par ce tacle inespéré, mais ô combien efficace de Nicolas Pallois. 0-0 à la pause, une première période qui n'a pas vraiment décollé en termes d'intensité. Le deuxième acte sera un petit peu plus consistant, notamment de la part des hommes de Sabri Lamouchi, avec des ballons dans la profondeur. Johan Gourcuf qui se bagarre, et c'est Wabi Kazri qui récupère le ballon, qui trompe Tatarou Sanou à la 51e minute. 1-0 pour le Stade Renet, troisième réalisation pour le Tunisien. Les Nantes se plaindront d'une position de hors-jeu qui semble avérée. Wabi Kazri est en position illicite et profite de cet avantage initial pour ensuite tromper Tatarou Sanou. 57e minute, deuxième carton jaune pour Nicolas Pallois, synonyme de carton rouge. L'affaire se complique pour les Nantais, mené au score et en infériorité numérique. Pourtant, pourtant, les Nantais vont avoir l'opportunité d'égaliser un petit peu plus d'un quart d'heure de la fin. La faute sur Thomasson, c'est en tout cas ce qu'a vu M. Buquet. Pénalty pour Emiliano Salah, en force sous la barre transversale de Thomas Koubek. Les Nantais reviennent au score, un but partout grâce à la quatrième réalisation d'Emiliano Salah. Il ne se pose aucune question le buteur argentin. On s'achemine vers un score de parité lorsque Benjamin André s'utilise le ballon dans les pieds de Salah et transmet à Wabi Kazri pour le doublé. Ça fait 2 buts à 1 à la 88e minute. Quatrième réalisation pour Wabi Kazri, son premier doublé en Ligue 1 Conforama. Il est important ce but de Wabi Kazri. Et en bon capitaine, Benjamin André s'est bagarré, s'est battu jusqu'au dernier moment pour récupérer ce ballon. Victoire de Buzyn pour Rennes qui remporte le derby et renoue avec le succès. Quatrième victoire en cinq matchs pour le Stade Rennais qui se vise à la neuvième place. Son meilleur classement depuis le début de saison. Nant est cinquième à six points du podium. Sous-titrage ST' 501